C'est parti et aujourd'hui c'est dressage C'est parti ! Voilà donc là la première journée est terminée donc c'était la journée de dressage Donc voilà j'ai fait quelques petits achats Demain faut pas que j'en fasse, enfin j'en fais pas normalement Et peut-être un petit peu d'autres achats dimanche Mais voilà et du coup on se retrouve Soit je vous fais un petit débrief quand je reviens Soit je vous retrouve un petit débrief de force, de sable A demain ! Je ne pousse de la SHM C'est parti ! 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 Donc là je suis rentré, je vais vous montrer mes achats Donc il y a une grosse partie qui est ici Et il y a quelques produits qui sont donc aux écuries, enfin là où il y a viking Donc voilà ! Donc premièrement chez Harcourt j'ai pris un bonnet tout simplement noir taille cheval Pour aller avec mon tapis paddock rouge parce que en soit en bonnet j'avais que un bonnet qui allait avec un ensemble Donc qui était bleu gris et mon bonnet en taresse bleu marine Mais du coup comme le bord du tapis rouge paddock était noir Je voulais un bonnet noir et tout simplement même en dressage avec viking je pourrais le mettre Ensuite après j'ai été chez Cosy Socks Ah oui et donc pour le prix du bonnet il m'a coûté 39,90€ donc 40€ Ensuite j'ai pris le pack de 3 chaussettes chez Cosy Socks Donc j'ai pris une noire dressage, une bleu marine dressage et une rouge jumping comme ça Donc si vous voulez savoir je les ai pris en 43-46 Voilà simplement parce que je fais du 43-44 en pointure Voilà et là on va passer aux deux gros achats Donc enfin lui il est pas très gros mais c'est lui le plus gros Donc j'ai acheté une casquette pad parce que mes autres casquettes étaient complètement délavées Et que j'en voulais une belle et j'ai trouvé celle-là trop belle Donc celle-là par contre elle servira que pour les concours Ensuite j'ai acheté donc des guettes pour les concours également Donc c'est des guettes Lamicelle Pro en noir Et elles sont en taille M pour aller à Copia Et je sais qu'elles iront à viking puisque ma meilleure amie elle est même Enfin elle est presque les mêmes et on lui avait mis déjà à viking Et c'était des tailles M et ça lui allait Voilà donc là on a terminé ce qui était complet Enfin de ce que j'ai acheté par marque Et là du coup j'ai qu'une partie de la marque Equinate Franchement j'en avais déjà pris du coup l'année dernière des produits chez eux Et j'en étais hyper satisfait Du coup j'ai juste fait mes... Enfin... J'ai renouvelé mes stocks Donc j'ai repris de la lotion étachante Parce qu'un poney gris en dressage c'est très important Et donc voilà Pareil c'est 95% d'origine bio et fabriqué en France Donc clairement on adore Et il y avait une petite roulette Et donc du coup moi j'ai tout simplement gagné un stylo Donc clairement c'est toujours utile Et donc du coup je vous retrouve aux écuries pour la suite des achats Et donc du coup là je suis aux écuries Et donc je vais vous montrer les 3 derniers achats que j'ai faits Donc premièrement pour continuer chez Equinate Du coup j'ai pris longan pied humide Donc que je vais prendre pour l'hiver Parce que j'ai plein de produits pour l'été Donc j'ai de l'huile, de longan blond et de longan vert Mais pour l'hiver j'avais rien Et comme viking est au pré Bah du coup je me dis que ça peut être pas mal Donc voilà toujours sans graisse animale Et fabriqué en France Voilà donc ça Donc les éperons je les avais déjà Mais j'avais des lanières toutes classiques dessus Et du coup là j'ai juste acheté des lanières en cuir Donc voilà c'est des Riding World Désolé pour mon accent anglais Et il me coûtait entre 5 et 6 euros Voilà et du coup comme j'ai acheté une nouvelle graisse Moi c'est toujours un pinceau par graisse Et donc du coup j'ai acheté un petit pinceau Hypotonique rouge Voilà et j'ai même le prix Donc c'était 3,50 euros On voit pas mais voilà Et donc voilà c'était tout pour mes achats du mondial Donc voilà j'espère que ce vlog vous a plu Désolé j'ai pas beaucoup beaucoup parlé Là vous pouvez voir le petit viking Voilà j'ai pas beaucoup parlé Mais je voulais Je vous ai laissé admirer les images Parce que c'est un événement sportif vraiment Genre ça fait hyper longtemps que j'y vais Et franchement bah chaque année j'adore Je vous ai laissé Je vous ai laissé Je vous ai laissé Unes très chers Et je vous ai laissé J'ai pas beaucoup parlé Je vous ai laissé Unes très chers Une priorité Descends